Cette boutique est née dans les années 1900, c'était 1955, grâce à l'idée de deux pâtissiers de Monaco, M. et Mme Adloin, qui ont créé cet univers. Depuis, la pâtisserie Rivière a été toujours le point de référence pour la clientèle monégasque, parce qu'ils ont créé cet univers fait par des gâteaux, de la pâtisserie, du chocolat. Et surtout, la chose très importante, c'est qu'ils créent les gâteaux, comme aujourd'hui encore nos pâtissiers, à côté de la boutique. On a quatre pâtissiers qui arrivent à 4 heures du matin et qui préparent les viennoiseries, les gâteaux, le chocolat. Donc c'est vraiment cette attention pour les matières premières et surtout pour la fraîcheur des produits. On essaie de faire des propositions les plus possibles variées. Par exemple, on a une gamme sans gluten, qui est beaucoup appréciée par nos clients. Sans gluten, mais c'est très bon, dans le sens qui est fait avec de la poudre d'amande. Et après, on a nos spécialités, les gâteaux au chocolat. On a des spécialités de la pâtisserie russe, de la tradition russe, et bien sûr, tous les gâteaux de la tradition française. Nous, on a toujours des collections. Cette année, par exemple, pour Noël, on s'est inspiré au Noël de la tradition, donc de l'époque victorienne, parce que dans des moments pas faciles, je pense qu'on a besoin de la tradition. Donc on s'est inspiré pour l'époque, pour les couleurs, pour le choix des rubans, des boîtes. Évidemment, après, tout ce qu'on va mettre dans nos coffrets. C'est magnifique parce qu'à 16h, la boutique, elle est inondée d'enfants pour les viennoiseries, pour les gâteaux. Et c'est vraiment là qu'on se rend compte que la pâtisserie, c'est le pays aux merveilles pour les enfants. Et puis, une nouveauté pour la maison Riviera cette année, pour accompagner peut-être vos gâteaux, notamment durant la période de Noël, une bouteille de champagne vient de sortir. Elle s'appelle Riviera, en hommage à l'établissement. Le champagne est issu d'un petit viticulteur, venu évidemment de Reims. ...